La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le débat public avec Sonkouf est la une de plusieurs journaux de ce vendredi. Amadouba accepte et fixe ses règles, rapporte Rémi Quotidion. Amadou dit oui au Premier ministre. Ousmane Sonkouf est-il dans la diversion en demandant à Amadouba de débattre avec lui sur des questions essentielles, s'interroge ce journal. Amadouba a livré sa réponse et accepte le face-to-face. Sonkouf et Amadouba disposaient donc à discuter, débat sans préalable, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Amadouba estime que le débat devra porter sur tous les aspects de notre nation. Sonkouf pour lui, les stigmates de mauvaise gestion de l'ancien Premier ministre seront aussi créates que les rayures d'un zèbre. Débat entre Amadouba et Ousmane Sonkouf, le choc, dit-il, titre le journal Enquête. Un débat inédit entre un gestionnaire chevronné et un juriste contestataire attendu. Le système contre l'antisystème en duel politique aux enjeux majeurs. Économie, emploi, justice, les priorités des électeurs pour 2024. Pendant ce temps, énorme pression sur Diomay pour virer son bagnaille, nous dit Vox Populi. Les pastifiants furieux après la nomination de l'ex-directeur général des grands trains du Sénégal, Soumaki, comme président du conseil d'administration de la SNHLM, une pétition récolte déjà plus de 23 000 signatures avant 2h du matin pour réclamer son limogéage. Les échos abondent dans le même sens, nommés avant-hier, PCIA de la SNHLM, Sam Mouniaï, personne en nom, Grata à Pastef, Guy-Marie Sagnan, Wali-Djouf-Bodjan à Basphal, Cédir Top, entre autres, contre sa nomination. Des nominateurs communs, ils sont tous proches d'Ousmane Sonkouf. D'ailleurs, Sonkou Diomay, le jeu de rôle, titre l'observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent des contours d'un partage du pouvoir jusqu'ici inédit dans l'histoire du Sénégal. Le sentiment d'ambiguïté accentué par la forte visibilité du Premier ministre. Cependant, dans ce quotidien, légitimité, processus historique et contrainte, la société civile en mode autopsie. Espaces de médiation ou catégorie intermédiaire entre l'État et les citoyens. La société civile a joué à travers l'histoire politique du Sénégal, depuis les indépendances, un rôle clé dans l'amélioration de la bonne gouvernance, l'approfondissement de la démocratie, la construction d'un État de droit et la protection des droits de l'homme. Et le soleil s'intéresse au secteur des BTP, le boulet de la dette intérieure. Les acteurs l'estiment à 300 milliards de francs CFA, ce qui, avec la concurrence étrangère, plombe leurs activités. Libération nous informe qu'une enquête révèle une action commando contre Dyeinaba Ndiaye. Maya Singhé, le cinquième suspect qui prétendait être hors du pays, cueillir hier. Dr Alin Badarambake et ses hommes de main qui ont traqué, séquestré et tabassé Dyeinaba Sangarindaye, déféré ce vendredi. RM Pupo nous amène cette fois-ci dans l'univers calculé de Dyein 21, le manager devenu maestro. Les trois lettres de Dyein et les deux chiffres de 21 font l'idée d'un art en votant, soucié au feeling et à l'empirisme formateur de son passé de manager de rappeur bercé aux arcanes d'une musique qu'il a su comprendre de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ce mélange esqui qui fait le charme du rap de Dyein 21, qui, dans cet entretien, montre sa simplicité et sa responsabilité lucide. En sport d'un record, ceux du Pro League, le troisième de Sadio s'interroge, ce journal. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.